Musique Beaucoup de gens prennent une seule parole et disent c'est la parole mais c'est la somme des paroles qui forme la parole de Dieu si tu rejettes une seule parole et c'est ce que Jésus a dit il dit même si il dit même si il dit ne rejette même pas un il dit ne rejette même pas un Alléluia il dit toutes choses passeront un jour mais il dit pas mes paroles il dit la parole demeure la bénédiction de Marie je dirais même la magnificence de Marie c'est qu'elle a cru à la parole de Dieu elle a saisi la parole de Dieu la parole de Dieu apporte la bénédiction la parole de Dieu apporte le positionnement je rencontre des chrétiens partout je ne vous dirai pas que j'ai une petite déception mais je me rends de plus en plus compte la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas c'est que les uns prient et les autres ne prient pas je découvre parfois des chrétiens qui sont priés oh Dieu tu es merveilleux et donc il applique cette parole qui dit tu loueras le Seigneur en tout temps et je le dirai en tout lieu mais qui n'applique pas la parole qui dit aime ton prochain alors ils disent au Seigneur mais Seigneur tu as dit que tu tiens au coeur de la loi de ton peuple chaque matin moi je te loue chaque matin je te glorifie chaque matin je te célèbre mais Seigneur pourquoi je ne vois pas les effets de ta parole dans ma vie tout simplement mon frère tu as mis de côté cette parole qui dit aime ton prochain tu as mis de côté cette parole qui dit pardonne à quelqu'un qui t'offre et même cette parole qui dit donne à quelqu'un qui te demande la parole elle est une la parole elle est homogène dans chaque parole de Dieu se trouvent toutes les paroles la parole a un caractère universel par le Saint-Esprit si tu prends la parole qu'il dit aime ton prochain la suite de cette parole parce que Dieu t'aime parce que Dieu est ton Seigneur parce que Dieu t'a sauvé alors aime ton prochain ce n'est une seule parole de la Bible oh frère et soeur nous avons une chance d'avoir aujourd'hui la Bible mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé en Europe de l'Est vous voyez l'église là-bas l'église là-bas était persécutée au temps du communisme et par exemple en Pologne Saint Jean-Paul II a fait un séminaire clandestin et chaque chrétien puisque tu ne peux pas fuir avec la parole c'est lourd on te fouille déchirer une page et garder cette page metter cette page dans sa ceinture c'était suffisant pour connaître toute la parole de Dieu alléluia une seule parole suffisante et chaque jour ils méditent cette parole l'éternel est mon berger mais il y a une conséquence si le Seigneur est mon berger c'est qu'il est mon protecteur il est mon guide il est mon père il est mon maître il est mon Seigneur Marie elle a saisi la parole elle a saisi la parole vous savez quand vous lisez la Bible la Bible nous dit ceci la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole c'est à dire quand une parole est donnée il faut plonger pour saisir la parole Marie elle a saisi la parole Marie elle a saisi la parole de Dieu elle a saisi cette parole elle s'est appuyée sur cette parole et cette parole est le rocher de sa vie la parole du Dieu d'Israël mais la parole est le Dieu d'Israël j'en dira qu'au commencement il était la parole la parole était avec Dieu la parole est Dieu donc Marie s'est appuyée elle est devenue tellement forte que Marie est allée trouver Elisabeth avec la parole il y a eu un mouvement du Saint-Esprit le Saint-Esprit a envahi la maison de Zachary le Saint-Esprit a descendu sur Elisabeth le Saint-Esprit a touché Jean le Baptiste Jean le Baptiste a crié Alléluia Marie avait la parole Elisabeth a dit heureuse elle a cru à la parole à la parole qui lui a été annoncée nous avons besoin de saisir la parole nous avons besoin de vivre toute la totalité de la parole de Dieu là où Jésus dit que c'est-il à l'homme de gagner le monde si de la personne même si tu es en train de demander à Dieu un château même si tu es en train de demander à Dieu un poste de responsabilité tu dois croire à cette parole tu dois saisir cette parole à quoi c'est-il à l'homme de gagner le monde sur ta personne tu dois saisir aussi cette parole vous savez dans la Bible il y a eu quelqu'un qui est très intéressant la Bible parle d'un jeune homme riche c'est rare qu'au début on donne déjà un qualificatif à quelqu'un on dit lui il était riche si la Bible dit il était riche c'est qu'il était riche alors ce jeune homme suit vers Jésus un jour Jésus s'est tourné vers ce jeune homme et parce que ce jeune homme était toujours là alors il interroge Jésus maître très bon parce qu'il a vu Jésus faire de bien oh Jésus lui dit c'est une catéchèse Dieu seul est bon mais Jésus est Dieu donc il est bon maître que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Jésus dit aime ton prochain comme toi-même Jésus dit oh la loi je la connais je la pratique depuis mon jeune âge depuis mon jeune âge c'est-à-dire que c'était une personne sûrement que son père était un rabbin ou quelqu'un qui connaissait l'écriture et qui a éduqué son enfant pour la rigueur de la religion juive il dit j'ai fait tout cela Jésus dit si tu es parfait Jésus dit si tu n'es pas à l'amour va 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 tout tes biens distribue le pauvre et suis-moi est-ce que c'est la parole de Dieu ou pas je dis c'est la parole ou pas si c'est la parole de Dieu et s'adresse aussi à moi et à toi c'est pour moi et pour toi m'est-ce que tu m'as pas à l'amour et s'adresse m'est-ce que tu m'as m'a